Ah, j'ai trop peur. J'ai décidé de bivouquer toute seule à la montagne. Et je vous avène avec moi. Ça va être trop court. J'ai toujours aimé faire les choses... Oula, je perds les petits limons. Faire les choses seule. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'ai déjà fait pas mal d'aventures toute seule. Je suis partie en Australie pendant 6 mois toute seule. J'ai partie plusieurs fois en stage toute seule à l'étranger. Dans mon Mexique. Enfin, j'ai jamais eu trop peur d'être toute seule et de partir à l'aventure comme ça. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je le fais beaucoup moins. J'ai toujours ces moments où je suis toute seule. Où je fais des choses toute seule dans mon quotidien. J'adore. Mais des grandes aventures, plus du tout. Et des comme ça, j'en ai jamais fait. Et je vous avoue que j'angoisse pour pas mal de raisons. Pas le fait de faire une rando toute seule, ça je l'ai déjà fait. Mais le fait de dormir en haut, toute seule, au plein milieu de nulle part. C'est un peu quelque chose qui m'effraie. Je pense pas trop depuis tout à l'heure. Mais j'ai envie d'aller au-delà de mes limites. Et ouais, je vous amène avec moi. C'est un peu comme ça. J'y suis presque. Ah, j'ai trop hâte. C'est trop apaisant. Déjà, il y a JP derrière. JP, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jean-Pierre. Aka, le pic du midi dessous. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais oui, c'est ça. Attendez. Oui, c'est ça. Je sais même pas pourquoi je doute. C'est bien, la meuf, elle habite là depuis des dizaines d'années. Et je sais même pas le nom de ce mot. Ça va pas, non ? Ça va en vrai. Je sens pas trop le poids du sac sur les épaules. Donc ça, c'est cool. Je crois que je l'ai bien réglé. Parce que c'est le même que je prenais pendant le road trip. En backpack. Et ouais, je crois que je l'ai bien formé un mois. Enfin, genre, je sais pas. J'aime bien. Ça va, la randonne est pas très très dure. C'est juste qu'il fait super chaud. Mais là, ça se refroidit grave. Du coup, je suis trop honte. Et il me manque pas beaucoup. Donc, on marche. C'est si calme. J'adore. Je me sens trop apaisée. En vrai, je me sens calme. C'est ouf parce que en rando, tu réfléchis à mille trucs. Et je sais pas, je réfléchis, je réfléchis. Je me fais des scénarios dans ma tête. J'aime trop parce qu'en fait, il n'y a rien qui me coupe mes pensées. Ni mon téléphone, ni quelqu'un qui parle avec moi. Du coup, je suis vraiment toute seule face à moi-même. Je suis... J'adore. Je suis bientôt arrivée là. Il me reste pas beaucoup. Quelle heure il est ? 19h30. Je crois que le soleil se couche dans une heure. Il faut que je me dépêche un peu. Enfin, ça va, en vrai. Je suis vraiment presque arrivée. C'est trop beau. C'est ouf parce que vraiment, je viens tous les ans ici. Et à chaque fois que je viens, je suis émerveillée tellement c'est beau. Je sors le coucher de soleil ici. Non, le lever de soleil plutôt. Il est incroyable. On est arrivée. On va monter la tente comme on peut. En vrai, je sais faire toute seule. C'est juste... C'est plus agréable de le faire à deux. Parce que genre, c'est long. En vrai, c'est pas long. Genre, j'ai un peu la flemme. C'est la sienne. Il y a 0,20. C'est trop paisible. J'adore. Je me suis mis un peu à l'écart. Là, vous voyez, du coup, vous voyez, oui, le pic du midi de saut. Ah, je viens de boire un cheval chargé, une tente. What ? Oui, il y a plein de moustiques, là. Dégulasse. Bon. Euh... Bordel, pas mal fait. Bon, allez, vous, il faut que je me dépêche, puisque la nuit tombe très 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 vite. On est sur une bonne base, là. Maintenant, il ne manque plus que le toit. Et c'est bon. Tadam ! Je suis trop fière. On a monté la tente. Maintenant, on fait quoi ? On déplie le sac de couchage pour qu'il reprenne sa forme et qu'il chauffe mieux. Franchement, je répète juste ce que Martin dit tout le temps, quoi. Sinon, je l'aurais déplié au dernier moment, clairement. Mais on va le laisser gonflir. Oh ! Mais j'avais oublié, j'avais oublié. J'ai un matelas. Qu'est-ce que... Je suis une folle. Il faut que je gonfle mon matelas. S'il vous plaît, si ce n'est pas du camping de luxe, un bivouac de luxe, plutôt. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai un matelas. Ce qui est trop pratique, du coup, si j'arrive à sortir... C'est bon ? Ce qui est trop pratique... Enfin, ce qui est trop pratique. Je répète les dires de Martin. Ce qu'il faut éviter, quand on gonfle un matelas, c'est de le gonfler directement à la bouche, comme ça. Parce que du coup, ça met de l'humidité à l'intérieur et ça fait que ça peut pourrir. Donc, ce qu'on fait, ce qui est trop pratique, c'est qu'on a cette petite poche. On a cette petite poche qu'on va venir fixer... Il y a un bout comme ça. Je ne sais pas où il est acheté. Ce n'est pas un mot, évidemment. C'est un Martin. Il faudrait que je m'en achète. Enfin, bref. Une branche ici, ici. Donc, il y a le bout, comme dans tout le matelas gonflable. Et là, du coup, ça s'emboite. Ah, voilà. Je ne savais même pas comment ça marche. C'est tout le temps Martin qui gonfle. À croire que je ne fous rien du tout. C'est faux. C'est faux. Donc, on met comme ça. L'air rentre tout seul à l'intérieur. Et après, on roule. Ah non ! Martin souffle, je crois. Je crois. Enfin, même pas gonfler. Il faut juste souffler dedans. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus amusant. J'espère que les vaches ne vont pas venir me voir. Elles me font peur. Il y a des vaches partout en bas, là. Regarde, là. Il y en a partout. Elles me font trop peur. Vraiment, ne m'approchez pas, s'il vous plaît. Mais il y a des petits veaux ! Trop mignons ! Oh, mais cette vue. Incroyable. Mais il y a des vaches partout. Regardez. Si elles viennent à côté de moi, je chiale. Oh, ça fait trop vite, sans Martin. Mais c'est quoi, ce truc ? Il y a aussi un truc que je ne vous ai pas dit. C'est qu'on a une tente, une place, qui est beaucoup moins lourde. Genre, de moitié. Sauf que je ne l'ai jamais montée. Donc, je n'ai pas pris le risque. Et j'ai pris celle-là, deux. Et elle est beaucoup plus lourde et beaucoup trop grande. Genre, regardez-moi l'espace qu'il y a à l'intérieur. Un appartement. Regardez mon lit, là. Il y a trop de place. Il y a beaucoup trop de place. Hop. En bon. Troisième étape. Quatrième, je ne sais plus. S'habiller plus chaudement. Parce que là, il commence à faire froid. Et vu que j'ai transpiré, il ne faudrait pas que j'attrape la crève, quand même. Donc, on s'habille. Ne regardez pas. Voilà. Par contre, je viens de voir un truc. Je vais péter un câble, en fait. Je vais vraiment péter un câble. Ça, là. Je... Je ne comprends pas. Je... Je... Je suis grave énergique. J'ai tourné la tête. J'ai vu ça. Je dis, mais ça ne va pas, non ? Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Mais ça ne va pas de venir à la montagne et de faire ça. Petit conseil. Ce n'est pas un conseil. C'est limite une... Enfin, c'est une obligation, en fait. C'est... C'est... Juste, tu es obligé. Genre, tu viens à la montagne, tu... Tu prends ça. Prenez toujours avec vous un sac poubelle accessible. Moi, je le mets toujours en haut de mon sac pour si j'ai un truc à jeter, toujours, je l'ai accessible, quoi. Toujours. C'est obligé, en fait. Comme ça, vous prenez votre petit migot et vous le mettez à l'intérieur. Ça me dégoûte. C'est débile. Vraiment, je... Je comprends pas. Vraiment, ça me dégoûte. Bref, la dernière étape, manger. Je me suis fait un sandwich, mais énorme. Vraiment énorme. Je pense qu'il va être un peu sec. Énorme. On sait jamais. Si demain... Enfin, je pense que je vais pas tout manger. NDR, pareil, je vais tout manger. Mais si demain j'ai faim au moins, j'ai le bon reste. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur ? J'ai mis... Hum, ça donne envie. Du fromage, de brebis, du jambon serrano et des cornichons. Le pain, il est pas bon là. Je me tente d'un truc de fou, c'est pas fou. Ça va, c'est bon. Mais genre le pain, il est archi... Genre, il est pas conscient du tout. Il est caoutchouteux. Vous savez, là, je fais un peu la maligne parce qu'il fait jour encore. Mais la raison pour laquelle j'ai repoussé et repoussé encore le moment de faire ça toute seule, c'est vraiment que j'ai peur de la nuit. Enfin, j'ai peur la nuit, toute seule. En tente et tout, enfin, je sais pas, j'ai... J'aime pas trop. Quand il y a Martin, genre, je me fais des films. 50 films dans la tête, genre, il y a un bruit. En mode, j'ai l'impression que c'est un animal, quelqu'un qui vient nous voir à la tente. Bref, on va arrêter d'y penser. Et donc, du coup, bah, Martin me rassure. Et bon, bref, tranquille. Sauf que là, je suis tout seule. Personne va pouvoir me rassurer à part moi-même. Donc, ça va le faire. On va le faire. On va se rassurer nous-mêmes. On va être notre safe place. Mais là, je sais que vraiment, toutes les bonnes conditions sont réunies. C'est un spot grave connu. Enfin, grave connu. Oui, archi connu, même, plutôt. Il y a beaucoup de monde. Il y a un refus juste à côté. Je ne vous l'ai pas montré. Il est juste ici. Bon, je me suis mise à côté. Et ouais, je ne sais pas. Il ne peut rien m'arriver. Genre, à part une vache qui me fonce dessus en pleine nuit. Mais c'est rare quand même. Je suis contente d'être là. Et de... Parce que franchement, je me suis dit plusieurs fois, genre, je ne le fais pas, je ne le fais pas, je ne le fais pas. C'est bon, enfin, je n'ai pas besoin de le faire. C'est bon, je veux prouver quoi à qui. Enfin, en vrai, je veux me prouver quoi à qui. Je veux prouver quoi à qui. Je veux prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Et je suis contente. Bon, peut-être que je vais rentrer à la frontale. Mais on va rester là et on va se calmer. On va se détendre. Et on va arrêter d'avoir des pensées angoissantes. Vraiment, c'est le cas. Et ouais, on va se détendre et on va profiter du moment. La météo est incroyable. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas d'orage. Le ciel est incroyablement bleu. Il y a vraiment toutes les bonnes conditions. Genre, il n'y a pas de raison de se tracer. Toutes les bonnes conditions sont réunies, sauf mon sandwich. Je tiens à le dire quand même. Ce n'est pas très bon. A votre avis, j'ai mangé tout le sandwich ou j'en ai gardé pour demain ? Il n'y a plus de sandwich là. Il n'y a vraiment plus de sandwich. Je l'ai dévoré. J'ai pris ça là. Incroyable. Il faut que ça s'arrête parce que vraiment, c'est très très bon. Des noix de cajou grillées salées. Je pense vraiment que c'est l'un de mes paysages préférés. Genre, je n'ai pas les mots. C'est trop beau. Ça y est, il est 21h30. Je vais aller me coucher. Il fait nuit noire. Ça y est, j'ai une vache qui est juste à côté de moi. C'est la berceuse. Nickel. En fait, j'angoisse pas du tout. Mais en fait, ça me fait juste rire parce que j'ai l'impression que je ne vais pas dormir à cause des bâches. Je ne sais pas qui en est autant. Je suis choquée un peu. Vous ne voyez pas trop là, mais je dors sur mon... Sur ma peau l'air. Ça va qu'elle ne pue pas parce que bon... Mais c'est pas très confortable. Enfin bref. On se retrouve demain. Trop beau. Il est 7h50. Je suis debout depuis une heure, voire plus, une heure et demie. Je pensais que le levier de soleil était beaucoup plus tôt. Mais il était très lent. Il a duré genre une heure. C'est très très beau. Là, le soleil tape déjà. Il y a déjà des personnes qui sont en train de marcher. Genre, elles ont déjà payé leur tente. Elles sont déjà parties. Alors moi, je vais rester là. Un peu. Je vais être un peu... On va être un peu chill et on va redescendre. Je vais prendre le petit verre. Qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner ? Petit débrief de ma nuit en tente. Ah ouais, ça s'est très très bien passé. Juste... J'ai pas très bien dormi. Genre vraiment. Enfin, ça s'est bien passé dans le sens où j'ai quand même réussi à pas mal dormir. Mais je me réveillais quand même pas mal. J'étais là en mode... Qu'est-ce que je fous là toute seule ? Et... Mais en vrai, ça va. Je suis contente de l'avoir fait. Et je suis contente d'avoir réussi. C'est juste le bruit des vaches qui me dérangeait un peu. Des cloches. Parce que ça faisait beaucoup de bruit quand même. Et elles étaient vraiment très très proches. La nuit était incroyable. Genre, enfin... Il y avait des étoiles. Je me suis posée pendant un instant. Pour regarder, c'était trop beau. J'ai vu quelques étoiles filantes. J'étais trop contente. Et voilà. Très fière de moi. En vrai, c'est cool. Je suis contente. Bientôt 9h. Du coup, bah, c'est reparti. C'est reparti. Sous-titrage ST' 501